GMK, Akram Jr, POG, bon nombre de Youtubers spécialistes automobiles semblent avoir un penchant pour l'horlogerie et les montres de luxe. Aujourd'hui, on découvre ensemble une partie de leur collection avec des prix et quelques infos sur les modèles ainsi que les marques qu'ils semblent affectionner. C'est suite à vos nombreux commentaires sur notre vidéo de montres de Youtubers que l'on s'est intéressé à ces autres influenceurs spécialisés dans la mécanique. Nous allons donc commencer par nous pencher sur le cas de POG, puis sur celui de son ami Akram Jr, pour finir par analyser la vidéo de GMK sur une partie de sa collection incroyable. Et en fin de vidéo, on répondra à une question surprise, quel est le point commun entre GMK et Patrick Bruel ? Mais jetons d'abord un œil aux similitudes entre l'univers des voitures et celui des montres. Le monde de l'automobile et celui de la haute horlogerie sont depuis toujours intimement liés, et ce pour plusieurs raisons. La première qui vient en tête est en rapport avec le concept de luxe et de l'objet représentant la réussite sociale et professionnelle. Arpenter les rues au volant d'une Bugatti ou d'une Lamborghini, et porter une Rolex ou une riche de Charmy le Poignet, renvoie une image similaire de succès, de richesse et de liberté financière. Mais ce n'est pas tout ! Les aspects techniques et mécaniques que partagent les grosses cylindrées et les garde-temps à complications jouent un rôle important pour les passionnés. La miniaturisation de certaines pièces, la précision nécessaire dans le calibrage et les réglages, la mise en avant du fait main et de l'importance du savoir-faire des artisans sont quelques-uns des points qui rapprochent ces deux univers. C'est également une histoire de partage de valeurs, notamment en rapport avec la technologie de pointe, le dépassement de soi, l'exclusivité ou encore l'importance du temps et du design. C'est pourquoi les collaborations entre des marques de ces deux secteurs sont très courantes. Richard Mille organise des rassemblements de voitures de collection et est impliqué dans plusieurs types de courses aux côtés de McLaren, Alfa Romeo ou encore Nissan. La marque Tagueyer organise et sponsorise aussi des événements. Elle est partenaire fondateur et chronométreur officiel des championnats de Formule E, la version électrique des voitures de course monoplace. Elle collabore aussi avec des sportifs et influenceurs du secteur comme Seb Delaney qui porte une Otavia et qui possède quelques autres montres de chez Audemars Piguet et Rado entre autres que nous pourrons vous présenter dans une prochaine vidéo. Depuis 2013, Rolex est également partenaire global et montre officielle de la Formule 1, la discipline reine du sport automobile. On peut également citer Jacobenko collaborant avec Bugatti sur plusieurs montres d'exception dont cette dernière dans laquelle on retrouve une réplique exacte et fonctionnelle du moteur W16 de la Chiron ou encore Hublot travaillant avec Ferrari sur plusieurs modèles dont celle-ci qui sera montrée avec une visseuse prévue à cet effet. Il est donc assez logique que beaucoup de passionnés de belle mécanique soient également attirés par l'univers des montres. Comme cela semble être le cas des trois youtubeurs dont nous allons parler maintenant. Pog, de son vrai nom François Dequitte, est un franco-belge né en 1974. Sa chaîne YouTube totalise plus de 800 000 abonnés pour 63 vidéos qui dépassent les 140 millions de vues cumulées. Pendant ses études, à la toute fin des années 90, Pog a créé Synthetik, une société spécialisée dans le développement de logiciels de traitement d'images de synthèse. Après une vingtaine d'années de développement et de succès, il a vendu son entreprise en 2017 pour un montant non dévoilé. En 2019, lors d'une interview sur Énergie, Pog a laissé entendre que sa fortune représentait environ 100 millions d'euros. Je voulais savoir un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui tu connais réellement la valeur de ton patrimoine ? En fait une fois j'ai eu une question sur mon Instagram d'un abonné et qui me faisait j'aimerais tellement qu'on inverse nos places, nos vies. Alors moi j'ai dit tu as quel âge ? Il a dit j'ai 20 ans. Alors moi j'ai dit est-ce que tu serais prêt à perdre 20 ans pour gagner 100 millions d'euros. Voilà c'est une manière de te répondre. Aujourd'hui il s'occupe de sa nouvelle société appelée Pog Media avec une petite équipe pour gérer sa chaîne YouTube et ses productions vidéo qui se concentrent sur sa vie et ses voitures. Il possède une belle collection de bolides dont deux Lamborghini, une McLaren, une Ferrari, une Audi RS6 et un Kangoo modifié couleur or. Une collection qui retranscrit assez bien l'état d'esprit de Pog, flirtant avec l'insolence et l'extravagance tout en gardant les pieds sur terre. Il a posté une photo sur les réseaux sociaux en 2018 sur laquelle on le voit au volant d'une de ses Lamborghini, certainement la Poctador comme il l'appelle, portant deux montres à chaque bras. Le titre de la photo était « 1 million de dollars de montres Roger Dubuis dans une Lamborghini à 500 000 dollars ». On ressent encore une fois ici l'aspect un peu provocateur du passionné de mécanique, qui semble se moquer avec humour de la tendance des photos de montres au volant de supercar. Ces montres Roger Dubuis sont quatre variantes différentes du même modèle, la Excalibur Spider Aventador S. Ce modèle est le fruit d'une collaboration entre Roger Dubuis et Lamborghini Squadra Corse, tout comme les modèles Huracan par exemple. Les boitiers de ces Excalibur Spider Aventador S mesurent 45 mm de diamètre et sont fabriqués en carbone C-SMC, le même dont sont faits les châssis des Lamborghini Aventador S. Le mouvement qui les entraîne est le RD-103SQ, le premier calibre squelette Roger Dubuis avec double balancier spirale et différentiel qui lui confère une précision de très haut vol. C'est un calibre mécanique à remontage manuel qui offre une complication assez rare de seconde sautante et qui bat à 2x4 Hz. Il est fait de 312 composants et propose 40 heures de réserve de marche. Celle au bracelet bleu sur son poignet droit et celle avec des touches de jaune à son poignet gauche sont toutes les deux des éditions limitées à 88 pièces au prix à leur sortie qui était autour de 185 000 € pièce. La lunette de celle-ci est en or rose. Elle est sortie à 28 pièces seulement et coûtée aux alentours de 375 000 €. Concernant cette dernière au détail vert, elle a été faite en 8 exemplaires seulement et était proposée au prix catalogue avoisinant les 230 000 €. L'histoire ne dit pas si POG était simplement en phase d'essayage des montres, son poste indique qu'il se trouvait à la manufacture Roger Dubuis en Suisse lors de la photo, mais il semble bien avoir les moyens de se payer les 4 sans problème. Il s'est également affiché avec un modèle Hello Kitty qu'il nous présentait avec humour en 2016 en disant qu'il aimait aussi les montres. Cependant sur la quasi-totalité de ses apparitions en photo ou vidéo, il ne porte que des bracelets et pas de garde-temps. Peut-être s'est-il simplement offert les montres au rapport avec son bolide. Nous continuons nos recherches sur le sujet et vous tiendrons au courant. Passons maintenant à Akram OG Junior qui semble avoir une sacrée collection. Il fait partie du cercle d'amis de POG et de GMK dont nous parlerons juste après. Akram Junior est né à Paris en 1986. Il a tourné sa première vidéo en 2007. Sa chaîne YouTube Akram Junior Daily dépasse les 630 000 abonnés. Il a posté plus de 730 vidéos qui totalisent plus de 230 millions de vues. Il dirige entre autres une entreprise de transport de voitures de luxe en Europe, mais son argent vient principalement de sa famille. En effet, il est le fils du milliardaire Akram OG, un sirop saoudien parti de rien qui a bâti sa fortune en tant que conseiller du ministre de la défense saoudienne, puis en tant qu'intermédiaire sur le marché de l'armement entre l'Arabie Saoudite et la France dans les années 70 et 80. C'est également lui qui est à l'origine de la création du groupe TAG au milieu des années 70. Ces trois lettres signifient « Techniques d'avant-garde » et la firme était à l'origine utilisée pour investir dans des technologies diverses. TAG a aussi racheté la maison horlogère Heuer en 1985 et a créé la marque TAG Heuer qui sera revendue à LVMH en 1999 pour plus de 720 millions d'euros. Il semblerait que les passions pour l'horlogerie et l'automobile qu'entretenait Akram OG avant le 7-1 en 1991 aient été transmises dans les gènes de plusieurs de ses huit enfants, puisque son fils Carim OG, en plus d'être à la tête de TAG Finance SA, est un pilote de course qui participe entre autres aux 24 heures du Mans qu'il a remporté en 2011, et que Akram Junior, qui nous intéresse aujourd'hui, se concentre sur le divertissement vidéo en rapport avec l'automobile. Ce dernier possède une collection de Bugatti, Rolls-Royce et autres voitures parmi les plus chères du monde, mais aussi des modèles plus raisonnables comme des Fiat 500 Abarth qu'il a fait modifié à son goût. Il semble s'intéresser tout particulièrement aux modifications de véhicules en tous genres et au tuning en général, mais toujours avec bon goût, comme on peut le voir sur sa chaîne YouTube. Pour ce qui est des montres, il a également un sacré arsenal. Dans plusieurs vidéos, dont celle dans laquelle il participe à la livraison de la nouvelle voiture de Pog, il porte une Richard Mille référence RM-011 Felipe Massa en Titan de 2007, conçue pour résister aux pressions subies par les pilotes dans les courses de F1. Elle est équipée d'un mouvement chronographe fly-back mécanique à remontage automatique, avec un guichet de date à 12h au centre du cadran et un sous-cadran de compte à rebours de 60 minutes à 6h. C'est un modèle qui se vend entre 85 000 et 120 000 euros. Plusieurs photos le présentent également avec des modèles de chez Hublot, dont celle-ci qui semble être une Big Bang Gold 44mm en or rouge, entraînée par un mouvement chronographe automatique avec 42h de réserve de marche. Ce modèle se vend neuf aux alentours de 31 000 euros. On l'a également vu avec un modèle similaire en acier avec la lunette en céramique noire, vendue neuve aux alentours de 12 000 euros. Il porte aussi souvent un chronographe au cadran bleu qui fait penser à une tagueuilleur Carrera, mais j'ai un doute sur la référence. Dites-nous en commentaire si vous la reconnaissez. Ce n'est certainement qu'une infime partie de la collection de montres du milliardaire spécialiste de tuning. Nous tenterons de vous présenter certains autres modèles dans une prochaine vidéo. En parlant de collection impressionnante, passons à celle d'un autre ami d'Akram Junior, j'ai nommé GMK. Mais avant, si cette vidéo vous plaît, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant de nos dernières vidéos à propos des montres et de l'horlogerie. Cela nous aide beaucoup et on remercie Shell, heureusement, celles et ceux qui nous ont rejoints récemment. Merci aussi pour vos commentaires constructifs et intéressants. On répond à tout le monde donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous. GMK, de son vrai nom Georges Maroun Kikano, est un français d'origine libanaise né en 1992 résidant à Monaco. Sa chaîne YouTube a dépassé les 930 000 abonnés avec plus de 200 vidéos pour plus de 148 millions de vues. Comme ce YouTubeur auto l'a souvent répété, il ne veut pas s'étaler sur sa vie privée ni sur l'origine de son argent. Nous respecterons donc son choix et n'irons pas plus loin dans nos recherches sur le sujet. Ses vidéos, style volontairement amateurs, comme celle de ses deux grands-pères dont on vient de parler, nous présentent de nombreux bolides, dont une grande partie qui semble lui appartenir, allant de la Audi RS6 à la Ferrari en passant par le haut de gamme de chez Mercedes. Il a souvent été vu avec de magnifiques montres au poignet, si bien que sa communauté s'est mobilisée pour lui demander de présenter sa collection, chose qu'il a commencé à faire dans une vidéo du 19 avril 2020, tournée pendant le confinement. Il nous présente ici 7 de ces Audemars Piguet, plus impressionnantes les unes que les autres. Il évoque également que sa collection contient au moins 30 ou 40 montres. Dans cette vidéo, il explique que son intérêt pour les montres n'est pas lié uniquement à l'aspect matérialiste, mais bien à une passion liée à celle de la mécanique, comme on le disait en introduction. Il évoque Richard Mill en disant que c'est une marque qu'il apprécie mais qu'il ne porte pas. Il dit en avoir acheté et revendu en faisant un bénéfice, ce qui hérissera gentiment le poil des passionnés qui sont généralement contre la spéculation sur la rareté des gardes temps. Mais chaque passionné d'horlogerie peut avoir sa propre vision des choses, et nous respectons son choix. Pour revenir sur ces montres, il nous présente cette variante de la Audemars Piguet Royal Oak. La Royal Oak est sortie en 1972 et fut dessinée par Gérald Genta, qui a marqué l'horlogerie mondiale en designant plusieurs montres iconiques comme la Patek Philippe Nautilus. Le motif de base du cadran de la Royal Oak est reconnaissable au premier coup d'œil et est appelé tapisserie. Il a évolué vers un motif grande tapisserie sur des modèles classiques et chronographes plus récents dont font partie certaines des montres que nous présente JMK, puis vers un motif méga tapisserie pour les cadrans de certaines Royal Oak Offshore. Audemars Piguet a présenté la Royal Oak pour la première fois au beau milieu de la crise du quartz au début des années 70. La marque a demandé au designer horloger Gérald Genta de travailler sur un nouveau concept qui répondrait aux envies d'une jeunesse à la recherche de changements et de révoltes. Le designer de génie se met au travail et choisit deux axes de nouveautés. Premièrement, une forme élégamment octogonale entre le cadran rond et celui à la forme géométrique qui était présent sur le marché de l'époque. Deuxièmement, une montre entièrement en acier inoxydable dans un marché gouverné par les métaux précieux et les pierres de luxe, mais en gardant un prix de vente élevé aligné sur les concurrents. Un des axes marketing utilisés lors du lancement de la montre la présentait même comme la première montre en acier au prix d'une montre en or. La Royal Oak, en tant que montre audacieuse qui marque un tournant dans le secteur tout entier, reçut bien évidemment des retours mitigés. Certains professionnels du milieu ont tout de suite crié au génie, tandis que d'autres montraient du doigt ce qu'ils considéraient comme une escroquerie. Les clients, eux, se sont rapidement rués sur les modèles et la Jet Set International s'est arraché les quelques pièces disponibles à des prix considérables. La Royal Oak est réellement devenue une référence du luxe horloger contemporain de l'époque. Elle fait partie des montres qui ont permis à Audemars Piguet de rester à flot pendant la crise horlogère, et même à l'horlogerie suisse de continuer à rayonner au niveau international pendant ces temps difficiles. Elle est aujourd'hui une véritable icône. GMK semble en posséder une collection impressionnante. Il évoque le fait qu'il porte ses montres à la salle de sport, qu'il semble fréquenter assez régulièrement vu ses 2 mètres de haut et ses 140 kg de muscles. Veuillez noter que les prix dont nous allons parler sont les prix catalogues, mais qu'en plus de cela, il faut prendre en compte la rareté des pièces et la difficulté d'y avoir accès. Pour certaines d'entre elles, comme nous le rappelle le passionné de salle de gym et de mécanique, l'argent ne suffit pas. Il faut aussi une relation de qualité avec la marque et les revendeurs pour pouvoir espérer y avoir accès. Sur son bureau, on découvre donc une Royal Oak Chronograph 41 mm en acier avec un cadran panda, qui signifie au fond blanc et au sous-cadron noir, au prix catalogue avoisinant les 30 000 euros. Une autre Royal Oak Chronograph 41 mm, cette fois en or rose, avec un cadran couleur chocolat, au prix catalogue dépassant les 40 000 euros. La pièce suivante est un modèle très haut de gamme et est quasiment impossible à se procurer. Il s'agit d'une Royal Oak 41 mm à quantième perpétuelle avec un boîtier et un bracelet entièrement en céramique noire, qui se vendait neuve à sa sortie aux alentours de 80 000 euros. Aujourd'hui, on la trouve parfois en occasion sur des sites spécialisés à des prix avoisinant les 130 000 euros. Elle offre une complication de jours, de dates, de mois et phases de lune. Les chiffres de 1 à 52 que vous voyez sur le réhaut de ce modèle renseignent le numéro de la semaine en cours, qui est indiqué par la longue et fine aiguille qui ressemble à une trotteuse. Quantième perpétuelle signifie que la montre indiquera toujours la bonne date du jour, en prenant en compte les mois de 30 et 31 jours, et même les années bisextiles jusqu'à 2100. Mais attendez, il semble que la couleur de l'aiguille du sous-cadron en 9 heures soit différente de celle du site internet. Se pourra-t-il qu'il s'agisse d'une réplique ? Eh non, ne vous inquiétez pas, il s'agit bel et bien d'une montre authentique. Le reflet de la lumière sur les aiguilles va modifier notre perception de la couleur, mais JMK a bel et bien réussi à obtenir cette pièce qui est considérée comme un graal pour beaucoup de passionnés de la marque. Et sinon, vous avez deviné le point commun entre JMK et Patrick Bruel ? Eh oui, Bruel aussi fait partie des heureux possesseurs de cette montre. On découvre ensuite une Royal O 41 mm classique, trois aiguilles, assez récentes, avec un guichet de date à trois heures, un fond de boîte transparent et un cadran bleu typique des premières Royal Oak, avec le motif appelé Grande Tapisserie. Elle a été vendue aux alentours de 20 000 euros à sa sortie, mais elle est très difficile à trouver aujourd'hui. JMK dit avoir également la version avec le cadran noir. La bleue qu'il présente est encore stiquée et n'a jamais été portée, mais il explique ne pas vouloir la vendre. Il nous présente ensuite une Royal Oak Offshore 44 mm en titane avec lunettes en céramique noire et cadran gris au motif méga tapisserie, montée sur un bracelet caoutchouc. Celle-ci se vendait aux alentours de 30 000 euros à sa sortie. Les Royal Oak Offshore sont beaucoup plus orientés sport et un peu moins habillés que les Royal Oak classiques. La première Offshore fut présentée en 1993 et fut dessinée par un jeune designer de la marque appelé Emmanuel Gate. JMK fait une petite erreur dans sa vidéo en parlant de Gérald Genta, qui comme on l'a dit est à l'origine du design de la Royal Oak de 72, mais pas de la Offshore. Même si évidemment cette dernière s'inspire très largement du design de Genta. Elle s'appelle Royal Oak Offshore, tandis que celle-ci s'appelle Royal Oak. Donc là ils ont rajouté le Offshore derrière. C'est une montre qui avait été designée à la base par Gérald Genta. NOPE ! Pour l'anecdote, Genta était d'ailleurs contre le lancement de la Offshore et disait qu'elle avait complètement détruit le design de sa Royal Oak. La collection Offshore fut d'abord décriée, puis adoptée par la Jet Set International encore une fois. On découvre ensuite une deuxième Royal Oak Offshore 44 mm, cette fois avec le boîtier en or rose et la lunette en céramique noire. Pris de vente à son lancement aux alentours de 40 000 euros. Il semblerait d'ailleurs que c'est cette montre en particulier que l'on a pu voir au poignet de IbraTV sur Instagram. GMK lui aurait prêté. Merci à nos viewers de nous l'avoir fait remarquer dans les commentaires de la précédente vidéo. GMK évoque le fait qu'il ait d'autres modèles de Royal Oak Offshore dans sa collection, dont une en acier et une en carbone avec la lunette en céramique. Il nous présente également une Royal Oak chronographe de 39 mm avec un boîtier en or rose et un bracelet caoutchouc avec boucle déployante. 39 mm est la taille de la première Royal Oak de 72. Ce chronographe est très recherché, mais GMK nous explique qu'il ne peut plus la porter en raison de sa carure actuelle, qui est en effet plus qu'impressionnante. A son lancement, cette montre coûtait aux alentours de 50 000 euros. Dans d'autres vidéos, on le voit porter d'autres montres, dont cette Rolex Sky Dweller en or avec un cadran noir au prix catalogue au-dessus de 45 000 euros, mais la suite de nos recherches sera pour une prochaine vidéo. Donc les amis voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève avec votre bon vieux tonton. T'as à penser quoi Kram ? T'as kiffé ? Dites-nous en commentaire quelle collection de montres d'autres youtubers ou personnalités vous aimeriez que l'on passe en revue. On se fera un plaisir de vous préparer ça. N'oubliez pas le pouce bleu si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Pensez à vous abonner et activer la cloche et à bientôt sur LeCalibre.com